Ces junes ne sont pas des chercheurs d'or, mais d'un liquide encore plus précieux aujourd'hui dans la capitale sénégalaise, l'eau. Et c'est en creusant à quelques mètres de profondeur du sable fin de la plage de Yofláén, située en banlieue dakaroise, que les riverains vont découvrir la denrée rare. Pour Dakar, qui subit de plein fouet une pénurie depuis une quinzaine de jours, cette eau est la bienvenue. Cette eau permet d'aider et de soulager les populations. Elle sert dans les maisons à laver les toilettes, à faire du linge et autres. Plus on creuse, plus l'eau qui sort est de meilleure qualité. Donc cette eau-là, on peut l'utiliser pour boire et faire le nécessaire à la maison. On peut se laver avec. Oui, c'est buvable. Cette méthode de recherche de l'eau se pratique de plus en plus aujourd'hui sur une grande partie du littoral dakarois. Mais pas sûr que cette eau soit propre à la consommation. Donc je pense que ça doit être l'eau de la nappe phréatique. Par contre, cette eau-là serait considérée comme une eau de puits. L'eau de puits n'est pas une eau aussi potable que ça. Ce qui fait que cette eau-là peut entraîner des risques graves sur le plan sanitaire. Parce que ces gens-là peuvent avoir des intoxications liées à la consommation de cette eau-là, comme des vomissements, des diarrhées. Le gouvernement sénégalais, réuni en conseil extraordinaire des ministres dans la nuit de ce jeudi, a décidé officiellement de demander l'aide de la France et de la Chine. En attendant, les camions-citernes continuent d'effectuer des rotations afin d'alimenter les quartiers en eau potable.